En commençant à composer de la musique pour piano d'abord et après plus tard quand j'ai découvert les outils informatiques j'ai commencé à enregistrer différentes pistes de piano et puis après à bégouiller des trucs et puis du coup en fait j'ai commencé à faire un peu de musique électronique expérimentale ça c'était il ya 25 ans alors nos influences musicales sont très vastes en premier lieu les beatles la période psychédélique des beatles et toute la musique tropicaliste psychédélique europe psychédélique des années 60 70 ont commencé à mélanger les musiques du monde voilà principalement après la musique classique impressionniste genre ravel et tout ça et les musiques folkloriques du monde arabo-berbère afro-latine indienne alors l'industrie musicale actuelle est en pleine mutation ce qui change pas c'est que les gens qui font de l'argent avec la musique sont des gens qui font pas de musique c'est des grosses compagnies ça a un peu shifté des labels à maintenant les services de streaming genre spotify et tout ça le streaming est un très gros problème à la fois dans la façon d'écouter de la musique et au niveau écologique aussi parce que ça prend énormément de monde passante et c'est très vraiment c'est un point un peu compliqué problème c'est que la musique musicale devrait appartenir aux musiciens et ça jamais été le cas donc voilà et ben il faut syndiquer en tant qu'artiste en tant que dj il faut reprendre le pouvoir les gens qui font de la musique ou même les gens qui montent des labels qui organisent qui sont vraiment passionnés qui font ça pour la beauté de l'art on va dire en fait ces gens là devrait pouvoir reprendre le contrôle de tout ça il faut arrêter il faut arrêter le streaming il faut arrêter Spotify il faut privilégier la vente directe il faut payer mieux les gens en concert parce que quitte à donner de votre musique rapidement voilà quelques petites pistes